Salut tout le monde, on part tester le nouveau jeu Captain Tsubasa Ace qui est un jeu disponible sur mobile en bêta ouverte, seulement disponible pour le moment et la langue anglaise sur cette bêta et du coup, là on teste, ok j'ai pas encore paramètre mes touches, ok c'est bon. Ok, faut vraiment que je paramètre mes touches, ok du coup on part sur ça, j'ai paramètre mes touches, normalement je devrais être tranquille, ok let's go, alors de ce que j'ai entendu, vu que je suis allé sur le live de Sofiane, le geek, justement pour pouvoir voir ce que ça donne, en fait, j'étais déjà au courant du jeu, depuis quelques mois, surtout la version chinoise, mais je me suis dit que le jeu ne va jamais arriver en version globale et là en fait j'ai été étonné de voir ça, je pensais que c'était une version non off que quelqu'un a téléchargé justement pour intégrer des fichiers avec la langue anglaise, en fait non c'est vraiment la bêta officielle, et du coup je suis un peu, je suis un peu surpris, du coup là on va terminer le tuto, on va partir à invoquer, vous allez voir par vous même que la qualité pour un jeu, d'ailleurs je ne sais même pas c'est qui les développeurs, je ne suis pas trop renseigné là dessus, Alors concernant les développeurs, vu que je viens de me renseigner tout rapidement, j'ai en fait une dizaine de jeux, je ne dis pas de bêtises, même plus, une vingtaine de jeux, Sansaïa, il y a quoi d'autre, un jeu bizarre de nanas en version chinoise, un RPG qui a été développé par Adéna et tout, enfin qui a été édité par Adéna et ainsi de suite. Ok alors là on va faire ça, ok, ok, ok ça, oh elle est passée, ok, j'ai encore un peu du mal, je ne suis pas habitué à jouer à ce type de jeu, Oula ok, les passantes c'est pas trop ça, Ok, les animations d'arrêt de tirs et de certains dribbles ont l'air vraiment pas mal, surtout que là je pense, Je pense qu'on n'a pas la qualité max du jeu, je pense qu'on peut encore l'améliorer. Ok, let's go, on continue, on va voir c'est un peu ce que ça va donner, après il ne faut pas s'étonner, c'est un jeu chinois. Alors, ce qui m'étonne c'est qu'ils ont réussi à avoir les droits pour ce jeu, parce que mine de rien ça reste ce qu'on a mis un... Enfin après je ne sais pas ce qu'on a mis, ils ont des droits exclusifs ou quoi... Ok, bon, le coup d'épaule qui est... Ok, le coup d'épaule, quand même, la charge avec le coup d'épaule, on va en parler. Ok, bon, on va gagner le combat du tuto. Enfin, le combat du tuto, non, le mage du tuto. On va partir tester ça, on va recruter, on va voir un peu ce que ça donne les animations. Après, je sais à peu près ce que ça donne, vu que j'ai vu... J'ai vu rapidement du gameplay chez Sofiane le Geek. Elles sont très très jolies. Je ne vais pas vous mentir, ce sont les plus belles animations de tous jeux confondus que je suis en train de voir là. Je ne vous mens pas, c'est les plus belles animations de tous jeux confondus. Ah, après j'abuse, 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 on va dire top 3, top 5. Du même niveau que Nanatsu, Nanatsu et qui d'autres ? Dragon Ball Legend, je dirais. En vrai, il n'y a pas beaucoup de jeux qui ont de belles animations en fait. Il n'y en a pas beaucoup beaucoup. On peut déployer, ok. Est-ce qu'il y a un mode auto ? Est-ce qu'il y a un mode auto ? Je pense que normalement, si on se base sur les gachas, maintenant on sait que le tuto normalement se débloque à la fin du chapitre 1. On verra si dans ce jeu c'est possible. Oh, kick-off. Oh, je ne voulais pas faire ça. Oh, je ne voulais pas faire ça. Après, ça bug un peu, on est sur l'émulateur. Ah là là. Ok, c'est bon, ça s'actualiser. Ok. On dégage. Ok. On va faire une passe. On va faire une passe là. Oh, elle est passée celle-là. Ok. Ok, let's go. 1-0. Il y a quelques petits bugs à droite à gauche. On verra si on peut changer la qualité pour rendre le jeu plus fluide après. J'aurais pas dû faire ça. J'ai encore... Ok. C'est pas... Ok. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal tout ça. On apprécie, on apprécie. Mais on va savoir qu'est-ce que ça donnera en fait avec les jeux. Avec les multijoueurs et tout. Et le futur contenu. Ok. Ok. C'est possible. J'en repasse. Oh là là. Oh là 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 là. Genre, la balle elle saad comme ça. Ah bon. Ok. Un peu spécial le gameplay. Un peu spécial. Bon là, j'ai coupé ce petit passage. Mais voilà. C'est le système d'amélioration et de break limit des personnages. C'est rapide quoi. Est-ce que j'ai encore du tuto à faire là ? Ouais. Il m'oblige à faire encore du tuto. Bon déjà là on est à 8 minutes. Je pense qu'on a encore 6-7 minutes de tuto. On sait à quoi s'attendre maintenant. Pour le gameplay de ce jeu. Après. Je ne sais pas s'il va avoir une bonne longévité avec la concurrence qu'il va avoir. Surtout avec la sortie de Ninazone 11 pour console mobile et Switch. Pour savoir de comment ils vont gérer tout ça. Moi j'ai encore du mal avec le gameplay. Par contre les dribbles ils sont un peu bizarre. Il n'est pas. Parfois je ne fais rien. Je ne fais que courir. J'arrive à les passer. Il n'y a pas vraiment de dribbles. Mais tac. J'ai l'impression que ça passe à travers les personnages. Je pensais qu'elle allait passer. Ok. Bon. Il faut que je marque 2 buts pour ce... Ok. Un peu dur. Un peu dur les carnets. Sur mobile après. Oh. Il a fait quoi là ? Ok. Bon. Va. Un peu dur. Un peu dur. Un peu te l'aise. C'est incroyable. ok il reste 40 secondes au glace va marquer sur bon je pense pas que j'ai marqué remarque après si c'est bugué comme ça 16 secondes ok bon il va marquer là alors il va marquer bon c'est un peu bizarre le système de de pas c'est tout dommage dommage bon je m'habitue un peu au gameplay je pense qu'avec une manette ça serait vraiment plus simple c'est vraiment plus simple je pense que je vais les compléter après juste histoire d'aller invoquer des mutis et du coup là on complète les missions quotidiennes on fait ça ok après vu que c'est une bêta bien sûr ils vont nous donner pas mal de ressources du coup je pense que je suis obligé de terminer je suis obligé de terminer le chapitre 1 ça c'est vraiment dommage si je suis obligé de terminer tous les niveaux tous les stages du chapitre 1 ça va être très très long pour les évincations bon allez cette fois ci 2-0 on va éviter de trop parler on focus ça commence mal déjà oh là là j'ai appuyé deux fois euh je pense qu'il faut que je reprends mettre des touches alors ça on va faire 1 2 3 et c'est bon ok ok let's go ok j'ai un rejeu là non ok il n'y a pas d'enjeu dans Katsune Tsubasa on repasse il passe on continue il faut éviter d'appuyer des fois c'est considéré comme deux attaques en fait ok on accélère donc passe let's go ok on va essayer de marquer deux buts parce que pour l'instant ça va pas trop comme je souhaite j'ai du mal allez un petit deuxième but le militaire qui tape une accélération oh bien joué ça joli joli ok c'est bon ok c'est bon let's go 2-0 c'est quoi le dernier le dernier la dernière étoile là là c'est bon nickel il reste 20 secondes ok c'est bon oh dommage là suffisamment je pense pas je pense pas que je vais faire quelque chose dans tout cas on a gagné ouais une seconde let's go bon on a 15 minutes je pense que ça serait plus simple de jouer sur téléphone en fait sur téléphone ça serait largement plus simple du coup là on va partir invoquer soit téléphone soit manette je pense ok let's go du coup je suis obligé de terminer tout ça ok au total on a 6 trucs à faire c'est le combat enfin si 6 matchs de tuto à faire c'est une vingtaine de minutes on est dans la moyenne de tous les gachas forcément ok on récupère ça ok on va faire ça en off je pense on va récupérer de quoi invoquer le collect on va partir à invoquer on va faire ça en off je pense que c'est des trucs les invocations amis ou un délire du genre c'est identique quoi est-ce que les invocations sont changent si on drope un truc on drope un nécessaire ouais ouais ok les animations changent légèrement on va aller ici du coup je pense qu'il faut faut que l'animation soit orange ok ok oh c'est l'ex qui change ok là c'est tout qui se casse bon c'est pas ok c'est un esser quoi ok un esser c'est malheureusement un esser et voilà les animations sont belles on va pas on va pas se le cacher pour la bêta et tout on a tout ça après on a quoi on a des trucs comme ça pour le pas c'est tout ok intéressant pour une bêta pour une bêta comme ça c'est pas mal même si ok fâché fâché tout ça c'est pour ça qu'ils nous ont ok 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 bon on fera ça en off je pense bon vraiment c'est correct on va voir un peu les graphismes et tout c'est possible de changer tout est déjà en off en on ok match ok bon il y a tout ce qu'il faut en fait il y a littéralement tout ce qu'il faut il y a un truc à récupérer oh on a une autre multi ok on va acheter le pass du coup ça c'est pas mal bon après ça on reconnait ce système là des jeux chinois on reconnait non j'ai pas assez ok on va partir juste invoquer il y a un truc à récupérer je crois ouais ça récupérer il y a de quoi invoquer en vrai c'est pas mal pour cette bêta après bien sûr c'est une bêta let's go on a deux autres multi à faire enfin une autre multi on va dropper un truc qu'est-ce qu'on va voir là toujours l'aigle à l'arrière destruction totale et serre encore ok bon après c'est pas ouf ouf mais on va dire que pour un début c'est pas mal maintenant on va savoir de comment ok on a tout ça ok bon voilà ça sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu petit pouce bleu abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao